Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 1er au 7 janvier 2023. J'espère que vous allez tous très bien. On va s'adresser aux balances aujourd'hui. Balance à son nom balance, le nom balance. Votre tirage de cette première semaine de 2023. On va voir ce qu'il y a comme prévision, ce qui se prévisionne pour commencer l'année. Ça peut correspondre un petit peu au tirage de janvier général 2023 si vous ne l'avez pas vu. Vous pouvez aller jeter un oeil. Ça va donner plus de précision au mois, voir comment ça parle. Et puis celui de l'hiver 2023 où on a du prévisionnel pour voir la suite, février, mars. Oui, janvier, février, mars. Voilà, donc les balances. Vous pouvez regarder, je vous ai dit votre ascendant pour les plus de 40 ans, qui peut tout à coup vous surprendre d'être plus parlant que votre signe solaire. N'hésitez pas à tester une fois. Et puis pour ce tirage, on va faire une carte avec l'oracle des runes. Un message ici pour votre semaine. Ce sera un tirage au petit le normand à 13 cartes avec 5 par 5. Voilà, mes chers amis, balance. J'espère que vous allez bien. Et puis tous mes voeux pour cette nouvelle année 2023. De bonheur, d'amour, que tout se réalise pour vous. Balance, première semaine. Donc, 1er au 7 janvier 2022. Balance, 1er au 7 janvier 2022. Balance, 1er au 7 janvier 2022. Balance, 1er au 7 janvier. Quel est le message ? Balance, passe un bon message. Au niveau des runes. J'en ai une qui veut sortir. Alors, vous devez vous débarrasser d'un lien. On doit se détacher de quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est bien ça. C'est bien ce qu'il y a eu ces derniers mois. Là, on voit que vous êtes encore attaché à quelque chose qui est totalement mort, pourri. Vous voyez, vous essayez de vous débarrasser d'un lien qui est encore présent pour certains. La rune s'appelle Eyvaz. Peut-être que je ne prononce pas juste. On nous dit que vous êtes dans une période de passage entre l'ancien et le nouveau. Déjà, cette semaine, on parle d'une certaine renaissance. Vous devez vraiment quitter ces liens qui sont finis, qui sont morts. Quel message pour cette semaine ? Oui, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne des guidances de Chandra. Merci pour vos retours. Merci pour le soutien. Cliquez la petite cloche en haut pour recevoir les notifications pour votre signe, si vous voulez. Merci beaucoup aussi à toutes les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne. Bienvenue à vous. Aux anciens pour vos commentaires, votre soutien, votre amour. Et puis, si vous voulez une guidance personnelle privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Et aussi la boutique avec moins 20%. Message pour les balances. Premier au 7 janvier. Balance, 1er au 7 janvier 2022. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances ? On me dit d'être vous-même, d'être dans votre nature, dans votre beauté naturelle. Que vous avez une beauté de cœur, beauté physique aussi, naturellement. Ok. Pourquoi pas ? Je sens ici le message aussi, soyez le plus vrai possible quelque part. Soyez nature. Ce n'est pas des jeux de faux semblants ou autre. On y va avec le petit le normand. Balance, semaine du 1er au 7 janvier 2023. Balance, à son nom balance. Lune en balance, semaine du 1er au 7 janvier 2023. Premier au 7 janvier 2023 pour les balances. À son nom balance. Lune en balance, qu'est-ce qui se passe pour cette première semaine ? Du 1er au 7 janvier 2023 pour vous les balances. Ce n'est pas un petit peu de soucis. Bon, ok. On est un peu dans cet état d'esprit comme beaucoup de signes. On est dans les autres deux en ce mois de janvier. On s'est fait un peu de soucis. Voilà. Je quitte une situation. Je m'inquiète un petit peu vers quoi je vais. On dit vers du bonheur. Je l'avais déjà dit. Ça a traîné. On vous a mis des blocages. Vous avez dû dépasser beaucoup de situations. Mais vous allez vers le meilleur. Très clairement. Vers une nouvelle base de vie. Un épanouissement, une réussite. Dans quelques domaines que ce soit. Sachez-le. Alors, on y va pour 13 cartes. Balance. 1, 2. Balance. 1er au 7 janvier 2023. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit 2022. 1er au 7 janvier. pour les balances. 1er au 7 janvier pour les balances. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, on y va. Soyez le plus juste. Soyez vraiment vous-même. C'est ce que je ressens. Alors, oui. On est un petit peu perdu. Donc, effectivement. Vous avez envie d'un nouveau départ. J'ai vu qu'on vous retient encore un peu. Il y a vraiment des gens qui ne vous veulent pas du tout, du tout partir. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop eu de retour là-dessus. N'hésitez pas à me dire. Est-ce que c'est votre partenaire ? Vous êtes séparés ? Est-ce que c'est vos parents qui vous empêchent d'avancer ? C'est qui ? Il y a qui qui vous empêche de bouger ? Ou de réaliser votre vie ? Il y a quelqu'un. Là, vous n'êtes pas encore très sûr. Vous êtes un petit peu perdu. Cette semaine. Alors, on vous voit, vous. Vous avez envie d'aimer. Vous avez envie d'aller vers du renouveau. Vous avez une énergie positive avec vous. Alors, il y a eu. Souvent, ça parle du passé. En commençant ces jeux, il y a eu une histoire de blocage. Je vous l'ai dit. De personnes qui ne sont pas correctes. Qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ils nous ont menti. Qui ont peut-être raconté des choses pour vous empêcher d'avancer. Parce qu'on doit vraiment se détacher pour avancer maintenant. Il y a eu un homme. Oui, c'est un homme qui peut être un amant. Qui peut être un amoureux avec lequel vous êtes depuis longtemps. Mais quelqu'un qui n'est pas votre partenaire. Quelqu'un qui n'est pas vous. Là, il y a soit un amant, soit une personne extérieure. Qui vous a mis des bâtons dans les roues. Effectivement, il y a deux cartes où vous cherchez. Vous cherchez votre chemin. On cherche le nord. On cherche encore cette semaine. Où vraiment, on va se diriger. Vous coupez avec ce blocage. Vous coupez avec le serpent. Donc, vous décidez d'arrêter totalement. Là, début janvier. Pour ceux qui sont encore dans ce blocage. De dire-moi non, stop. C'est bon. J'ai fait le tour. Ça suffit. J'ai écouté. J'ai fait le gentil. Mais maintenant, j'arrête. Bon. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'était trop douloureux. Ça vous a fait du mal. Et il y a bien le renouveau. Donc, déménagement. Renaissance générale. Changement de lieu de vie. Changement de pays. Changement de travail. Changement, disons que renaissance. Renouveau sentimentale. Renouveau professionnel. Où il y a cette notion de déplacement. Les cigognes qui changent de lieu de vie. Vous ne savez pas encore exactement où. Mais il y a bien cette énergie qui est là. On a terminé avec l'ancien. Il y aura un contrat à la clé. Alors, peut-être un contrat qui arrive rapidement. Là, en début d'année. Un contrat qui arrive. Je vais juste voir quelque chose. Pour vous. Professionnel ou pour un lieu de vie. Contrat de bail. Ça peut venir cette semaine, la semaine prochaine. Ou des papiers. Alors, pardon. Papiers de divorce par rapport à l'amour. Vous attendiez aussi. Papiers de fin concernant l'amour. Papiers concernant... Peut-être concernant aussi une passion au niveau d'une profession. Il y a des gens qui peuvent... Ou il y a des gens qui peuvent parler dans votre dos. Encore en ce moment. C'est-à-dire, c'est des discussions de personnes qui sont en la jalousie. On parle de vous. Ça, c'est les chouettes. Donc, les oiseaux. Les oiseaux, on parle dans le côté nuit, sombre. C'est-à-dire des choses qu'on ne vous dit pas. C'est les médisances. Attention quand même. Il y a de la jalousie. Par rapport à la réalisation de votre rêve, je vous ai dit. Donc, si vous attendiez un divorce, il arrive. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Après avoir coupé avec ce qui a été compliqué, on vous a bloqué. Travail ou amour. Vous allez vous diriger. Vous avez envie de vous diriger vers votre rêve. Mais il y a des gens qui vous jalousent. Pour ce renouveau. Bon, la chance revient pour beaucoup de signes. Début d'année, la chance est présente. Donc, saisissez les opportunités. On nous donne un grand coup de pied dans les fesses. Pour nous dire, on y va. On a perdu déjà beaucoup de temps fin 2022. Avec une année très difficile. Beaucoup de karma, nettoyage, etc. Je vous l'ai déjà dit. La chance. Donc, on saisit les opportunités. Les nouveaux contrats. Et ce sera quelque chose de positif. Vous allez vers quelque chose de beau, de bien, de juste, de pur. Vous sortez de ces imbroglios, ces blocages. Ces personnes qui vous bloquaient, qui vous faisaient du mal au final. Quelqu'un qui ne vous aide pas du tout. Qui ne vous aidait pas du tout. Soyez vous-même, soyez naturels et détachez-vous de ces liens. Cette semaine du 1er ou 7 janvier qui peut être la semaine prochaine. Si vous n'avez pas encore fait ce détachage, mes chers amis. Merci beaucoup pour vos retours. Et je vous souhaite encore une bonne année 2023. A tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501